... On pose 10 millions de questions de santé à Google chaque jour. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir être acteurs de notre santé. On s'informe, on veut comprendre. On cherche aujourd'hui pour aller mieux demain. De l'autre, notre système de santé, essentiellement réactif, est sous tension permanente. Urgence débordée, médecin sur bouquet, déserts médicaux. On cherche des réponses sans garantie de leur fiabilité. Et souvent, on finit seul avec nos questions et nos doutes. Donc, je m'appelle aussi Antoine, Antoine Lisée. Et chez Alan, je m'occupe de ce qui est à l'intersection entre l'intelligence artificielle et la santé. Et avec l'intelligence artificielle, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on est à l'aube d'une révolution technologique, de la même ampleur que ce qu'on a vu avec Internet il y a 30 ans ou le mobile il y a 15 ans. Ça va tout changer. Et en particulier, ça va nous permettre de repenser notre relation avec le service de santé. C'est pour ça que je suis très très heureux aujourd'hui de vous présenter Mo. Mo, c'est un assistant de santé piloté par l'intelligence artificielle qu'on a conçu pour vous accompagner au quotidien avec toute l'expertise médicale d'Alan. Alors, l'intelligence artificielle, ça peut faire peur, surtout en matière de santé. Mais ce qu'on pense, c'est que si elle est utilisée de manière éthique et transparente, elle a le potentiel de transformer la santé pour le bénéfice de chacun. Et Mo incarne cette ambition pour Alan. Alors, pendant le développement de Mo, on s'est posé beaucoup de questions. Comment garantir sa fiabilité ? Comment apporter les réponses justes aux patients ? Comment collaborer avec les médecins ? Et surtout, comment mériter la confiance de nos membres ? Et les réponses, on les a trouvées dans une approche progressive et supervisée. Parce que ça fait déjà 4 ans que nos membres, que les membres Alan, peuvent poser leurs questions à des médecins, des spécialistes, des généralistes, sur notre service de chat médical dans la Palane. Et c'est là que nous avons choisi d'intégrer Mo. Cette première étape nous permet d'améliorer l'expérience pour les membres Alan, grâce aux réponses instantanées et claires de mots. Elle nous permet aussi de comprendre et d'apprendre, dans un cadre sûr où chaque conversation est supervisée par un médecin. Je vous propose de voir à quoi ça ressemble en rejoint une conversation qui s'est passée l'été dernier. Donc pour vous, ce matin, je m'appelle Amélie. Et je suis enceinte de 6 mois. On vient d'arriver chez mes copains, dans le sud, il fait chaud, très chaud. Ce qui est génial, c'est qu'ils ont une piscine. Ce qui est moins génial, c'est que leur fils a passé la matinée dans la piscine, alors qu'il a la varicelle. Comme vous le savez sans doute, femmes enceintes et varicelles ne font pas très bon ménage. Du coup, qu'est-ce que je fais ? J'y vais ? J'y veux pas ? La bonne réponse, c'est évidemment de poser la question à un médecin dans la panane. Donc j'ai l'habitude du service de chat médical. J'ouvre mon téléphone et je pose ma question. Et j'ai l'habitude qu'un médecin me réponde en 5, 10, 15 minutes. Mais là, il se passe quelque chose de différent. C'est Mo. Mo qui reformule ma question, qui se présente et qui va me demander si je veux commencer avec Mo ou si je veux attendre un médecin. Donc je décide de commencer avec Mo. Et le premier message de Mo, ça va être de poser d'autres questions pour mieux évaluer la situation. Comme par exemple, est-ce que j'ai déjà eu la varicelle ? J'y réponds avec mes mots. Et ça permet à Mo de revenir vers moi avec des explications, un peu de contexte et ses recommandations qui sont de vérifier que la piscine est bien entretenue puis d'en profiter. Intéressant. J'ai eu la réponse à mes questions. Je me lève pour aller chercher mon maillot de bain. Et là, mon téléphone vibre. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le médecin qui revient vers moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de l'intégration de Mo dans notre service médical, Mo opère sous la supervision et la responsabilité des médecins. Chaque message envoyé par mot est vérifié par un médecin dans les 15 minutes. Et lorsque le médecin a tout relu et vérifié, il revient vers le membre. Donc moi, Amélie, quand le médecin me dit que tout est bon, je me jette à l'eau. Cette démo illustre l'une des plus de 900 conversations qu'on a eues entre Mo et un patient dans le chat médical pendant notre phase de test. Et ce qu'on a observé nous a surpris à plusieurs niveaux. La première surprise, c'est que nos membres sont prêts, en tout cas à essayer. On pourrait penser qu'ils ont peur de la technologie, que la technologie les effraie. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. 81% des membres qui répondent à la question qu'on a vue tout à l'heure décident de commencer avec Mo alors qu'ils sont venus parler à un médecin. Ils notent leur conversation avec Mo très bien. Les notes sont excellentes, d'environ 4,5 sur 5. Elles sont même légèrement supérieures à ce qu'on voit sans Mo. La clarté des réponses, la confiance dans la discussion et même l'empathie perçue par les membres sont au rendez-vous. La deuxième surprise, elle vient de nos médecins. Tous les généralistes qui travaillent sur le chat médical ont adopté Mo. 95% des discussions entre Mo et les patients sont notées comme bonnes ou excellentes par nos médecins. Et grâce à leur retour, on améliore Mo en continu. C'est une première mondiale. Un assistant médical piloté par l'IA, développé en conditions réelles, à l'échelle et sous supervision médicale. Pour partager ces résultats de façon transparente et rigoureuse, on publie une étude cette semaine. Cette étude, elle nous montre que dans un cadre bien précis, Mo est sûr et apprécié de nos membres. Mais ce n'est que le début. Notre vision pour Mo va au-delà. Notre vision, c'est d'en faire un compagnon de santé qui vous accompagne dans la durée, qui répond à vos questions, qui comprend votre contexte, votre historique et qui fait le lien intelligent entre vous et les professionnels de santé. On est convaincus que l'intelligence artificielle va s'intégrer naturellement dans notre système de santé pour créer un système où chacun a accès à un accompagnement personnalisé, un système où la prévention devient quotidienne et facile et un système où les patients, les médecins et la technologie sont complémentaires. Alan veut faire non seulement partie de cette transformation, mais veut en être l'acteur. Et avec Mo, on en pose les premières fondations. Chaque conversation nous rapproche de notre vision, un système de santé plus accessible, plus préventif et plus humain. Cette transformation va prendre du temps. Mais comme Internet il y a 30 ans, comme le mobile il y a 15 ans, on pense qu'elle est incontournable et qu'elle commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada